Sous-titrage Société Radio-Canada Cyclisme sur piste, Quentin Lafargue a été élu sportif yvelinois de l'année par notre rédaction. L'athlète a notamment remporté une médaille d'or au championnat du monde, son portrait dans ce magazine. Sport de combat, un stage de Kung-Fu sera donné à Villepreux ce dimanche 15 décembre au profit des réfugiés tibétains arrivés la semaine dernière dans la ville. Nous recevrons les organisateurs enfin à démission. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV78. On commence tout de suite par un résultat de Coupe de France de football. On jouait ce week-end le huitième tour de la compétition. Versailles, dernier représentant évinois, encore en course, va continuer l'aventure. Les Versaillais ont réussi à s'imposer. Trois buts à zéro sur le terrain de Vire, une équipe qui évolue également en National 3. Les trois buts ont été inscrits par l'attaquant Yohan Akassou. On écoute l'entraîneur de Versailles, Youssef Chibi, qui retient avant tout l'état d'esprit. C'est une compétition particulière où plus on avance, plus ça devient difficile. Et plus on a besoin de valeurs comme le courage, l'abnégation, la solidarité pour pouvoir franchir les paliers. Et aujourd'hui, en termes de cohésion et de solidarité, mon équipe a franchi un pain. Et aujourd'hui, on a le résultat de ce travail, de ce parcours, puisqu'on a six matchs cette saison de Coupe de France et six qualifications consécutives. Cette qualification est une première en dix ans pour les Versaillais. Au prochain tour, Versailles pourrait affronter un club de Ligue 1 au mois de janvier. Le tirage au sort aura lieu ce soir. On continue par du football et le championnat de première division de district. On jouait ce week-end deux matchs en retard. Voisins le Bretonais et Maurepas se sont neutralisés à un but partout. De son côté, Le Chénet s'est incliné contre Ardricourt sur le score de 2 buts à 1. Au classement, Voisins se retrouve cinquième, Le Chénet et dixième. Maurepas est co-leader avec Garge-en-Ville. Les deux équipes comptent sept victoires depuis le début de la saison. La dixième journée est programmée ce week-end. Il y avait également du rugby ce week-end dans le championnat de fédéral. De plaisir se reprend sur le terrain d'Orléans. Les Plaisirois se sont imposés 20 à 18 après trois défaites consécutives. Au classement, les Yvelinois restent à la dixième place avec trois victoires au compteur depuis le début de la saison. Plaisir a six points d'avance sur le premier relégable, l'heureux. En fédéral, trois de rugby. Versailles n'a pas réussi à s'imposer sur le terrain de Pithiverienne ce week-end. Score finale 14 à 10. Les Versaillais prennent tout de même le point de bonus défensif au classement. Cette deuxième défaite consécutive est un coup d'arrêt. Versailles se retrouve quatrième à égalité avec Bobigny. Et voit surtout les autres équipes revenir. Prochain match dimanche prochain à 15h à domicile contre Boulogne-Biancourt. Dans le championnat honneur de rugby, l'Union Rugby Centre 78 s'est incliné ce dimanche contre Lannier Rugby à l'extérieur sur le score de 24 à 18. L'URC 78 se retrouve quatrième ex-aequo au classement avec Paris après un excellent début de saison. Les Saint-Quantinois se déplaceront dimanche prochain sur la pelouse du Red Star à l'occasion de la dixième journée. On va maintenant parler de volleyball. Vélizier recevait Saint-Avertin ce week-end dans leur salle. Et les Ibninois l'ont emporté assez facilement 3-7 à 0. Le résumé du match, un montage de Xavier Jean. Un match pour rester dans la course à la montée. Vélizier recevait Saint-Avertin les derniers du classement pour le compte de la septième journée de National 3. Bien en place tactiquement, les Vélisiens remportent les deux premiers sets sur les scores de 25-22 et 25-21. Le premier set c'était un petit peu compliqué au début. Quand même, on n'a pas su prendre le dessus sur le rapport service-recept. Et à la fin, on a fait le petit décalage. Deuxième set qu'on a bien déroulé. Dans le troisième set, les joueurs de Florian Guy au Sous sont plus en difficulté. Ils arrivent finalement à l'emporter 29 à 27 après avoir failli concéder le set. Bilan de cette rencontre, 3-7 à 0. Sur le troisième set, il y a eu un réveil de l'équipe adverse qui ne nous a pas facilité la tâche, qui a bien servi. Nous, on a fait des petites erreurs un peu bêtes. Il y a des ballons qui tombent sans que personne ne se jette dessus. C'était compliqué. On a su à la fin resserrer les vis. Cette victoire permet à l'équipe d'occuper la troisième place du classement avec un bilan de cinq victoires en sept journées disputées. Des résultats qui permettent au club de regarder vers le haut du classement. L'objectif primordial, c'est le maintien, déjà. Après, qui peut le moins peut le plus, on va dire. Donc, si on peut aller chercher quelque chose, une montée en fin de saison ou une place sur le podium, on ne s'en privera pas. Pour rêver toujours plus grand, les Vélisiens se déplaceront le 12 janvier sur le teint de cercle Jules Ferry. Les premiers du classement. En attendant, le club passera de belles fêtes de fin d'année. L'équipe féminine de Vélisi jouait également ce week-end dans le championnat de National 3. Les Vélisiennes se sont inclinées à 3-7 à 0 avec un 14 à 25 dans le deuxième set. Un match qui reflète le début de saison compliqué de l'équipe. Les filles pointent à la neuvième place sur 11 équipes engagées avec seulement une victoire. On écoute les différentes réactions au micro de TV78. On gagne notre premier match et on perd tous les suivants. Donc, très compliqué. Après, il y a une grosse remise en question de toute l'équipe. On en a beaucoup discuté. Ça fait deux semaines que nos entraînements sont d'une meilleure qualité. Maintenant, on attend que ça se voit sur les matchs. Les féminines sont un peu plus en difficulté. C'est une équipe qui est pas mal renouvelée par rapport à la saison dernière. Elles ont perdu leur passeuse titulaire. Elles ont perdu la pointue. Donc, il y a pas mal de renouveaux. Une dernière information. Volleyball, le vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines serait en négociation avancée pour organiser une rencontre de première division Ligue A. Le match se déroulerait courant mars-avril dans la structure. Le dossier serait en phase de finalisation et pourrait concerner deux équipes de haut de tableau. On parle de Tours et de Paris. L'officialisation devrait intervenir courant janvier. Il y avait du basket également ce week-end dans le championnat de National 3. Dixième journée, Trappes s'est imposé 64 à 59 sur le terrain de Montville. De son côté, le Chéné-Versailles a perdu pour la deuxième fois de la saison à l'extérieur face à Biorel 79 à 66. Au classement, le LCV 78 se retrouve à la troisième place. Trappes pointe à la cinquième place du championnat à trois points de Saint-Thomas. Handball ont joué en National 3. Parmi les principaux résultats, ce samedi, Plaisir s'est imposé 29 à 27 à domicile face à Saint-Mandé. Une victoire synonyme de bouffée d'oxygène pour le club. Les Plaisirois se retrouvent à la neuvième place du championnat et prennent trois points d'avance sur le premier relégable. Prochain match, samedi prochain sur le terrain de Saint-Michel. On va maintenant ouvrir une page handisport. Direction Montigny-le-Bretonneux. Ils sont avec nous sur ce plateau. Le club de handball de la commune propose du handball en fauteuil. Le club recrute. Pour nous parler de cette section, nous recevons sur ce plateau Stéphane Debizet, joueur en disport dans la structure. Ainsi qu'Olivier Duval, joueur valide, et Thierry Bollegre, entraîneur joueur dans l'équipe. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Pouvez-vous nous présenter cette discipline ? Cette discipline est assez proche de l'état d'esprit en termes de handball. En fait, on est juste en fauteuil. Les règles sont identiques aux handclassiques en termes d'impact, en termes de dribble, en termes de marché, en termes de zone. Il faut savoir qu'effectivement, tous les joueurs, qu'ils soient valides ou handis, sont en fauteuil, y compris les gardiens de but. Donc en fauteuil, vous par exemple, vous êtes en fauteuil actuellement, en fauteuil de compétition si je comprends bien. C'est un fauteuil de compétition qui me sert aussi pour les actes quotidiens de la vie. Et comment il est ce fauteuil justement ? Il est sur mesure. Au début, c'est un fauteuil de basket. Et après, je l'ai adapté pour les différents sports que je fais, comme le tennis et le handfauteuil. Olivier, vous êtes un joueur valide. Vous avez déjà joué au handball avant ? Oui. Et qu'est-ce que ça change ? Comme beaucoup. Au handball classique. Qu'est-ce que ça change par rapport au handball handisport ? L'état d'esprit, comme disait Thierry, est exactement le même. Donc ça ne change pas grand-chose. Ce n'est qu'il faut réussir à appréhender le fameux siège pour les valides. À la sortie de là, il n'y a pas d'autre différence par rapport au handball. Au niveau technique, est-ce qu'il y a des vraies différences ? Est-ce qu'il faut être peut-être plus précis dans la passe ? Alors absolument. Là, vous avez raison. Il faut être plus précis parce que quand vous êtes sur vos jambes, si la balle est un petit peu trop en avant, un petit peu trop en arrière, il est beaucoup plus facile de faire une marche arrière quand on est sur ses deux jambes. Quand on est sur un fauteuil, c'est beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, il faut être beaucoup plus précis dans tout ce qui est passe, de manière à ne pas mettre en difficulté le joueur à qui est destiné le ballon. Voilà. Ça, c'est effectivement une des caractéristiques du handfauteuil. Par rapport au handball classique. Vous confirmez, Stéphane ? Non, je ne confirme pas. C'est totalement faux. Il n'a aucune connaissance réelle du handfauteuil. En fait, étant concerné en tant que seul handicapé du club, je le précise, parce qu'il faut qu'on bouche les trous avec des uleurs berlues comme ça. Mais sinon, tu disais quoi ? Est-ce qu'il faut être plus précis ? Oui, il faut être plus précis, parce qu'il faut s'adapter à eux. Et puis, ce n'est pas souvent simple. Ce n'est pas souvent simple. Moi-même, j'ai un handicap au niveau des mains. Donc les passes, en général, je ne les réussis pas tout le temps. Mais bon, en général, ils arrivent à les rattraper. C'est eux les champions, en fait. Justement, pourquoi avoir voulu créer cette section à la fois valide et handisport ? C'est pour l'argent, je crois. C'est parce que tu avais besoin d'argent. Et en fait, c'est pour ça, je crois. Non, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est justement aborder pour nous les valides le monde handicap. Mais non pas aller regarder sur un terrain, mais c'est effectivement jouer avec eux. Donc c'est un échange entre ce genre d'énergie humaine. Et nous, on a appris beaucoup sur le handicap. On a réussi à faire un groupe. Et finalement, on a un jeu qui est collectif. Avec, bon, voilà un petit peu l'idée. Et ce que je voulais, moi aussi, faire passer comme message, c'est qu'avant de parler de joueurs handis, vraiment, je souhaite que l'on parle de joueurs. Parce qu'en fait, ils s'entraînent très très dur. Malgré l'étonnante facilité de certains. Mais ils s'entraînent très très dur, comme n'importe quel sportif. Et l'idée, c'est plutôt de voir en eux des sportifs, d'avoir une équipe de sport. Le handfauteuil, c'est une équipe de sport. Avec aussi quelques handis. Voilà. Olivier, est-ce que vous vous sentez plus proche maintenant des sportifs handisport, en ayant pratiqué cette discipline ? Ah oui, avant, c'était totalement inconnu. Jusqu'à ce que Thierry m'emmène dans cette aventure. Et puis ça m'a emballé. Depuis deux ans, maintenant, je pratique ce sport, qu'est le handball, parce que c'est un sport avant tout. Ça fait combien de temps que vous vous en faites ? Ça fait deux ans. Deux ans. Et il n'a toujours pas progressé. Et je n'ai toujours pas progressé. Malgré l'air précieuse de ses fans. Voilà, tout à fait. Heureusement que je suis là. Qui est pour nous un modèle. Et est-ce que vous participez quand même à des compétitions ? Oui, récemment, on a gagné le tournoi de Montigny, qu'on n'avait pas gagné depuis, je ne sais pas, pas mal de temps déjà. Et oui, il y a du niveau. Et il faut l'avouer, non, il y a quelque chose. Même avec les valides, c'est facile ? Tu peux remporter une compétition ? Je dois répondre sincèrement. Parce qu'il y a quand même l'entraîneur qui est là. Donc oui, c'est génial de jouer avec eux. C'est toujours un grand plaisir. Et puis voilà, en fait, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Je disais justement en préambule, vous recrutez également. Oui, tout à fait. En fait, l'idée pour nous, c'est... Donc valide ou handi-sport ? Valide ou handi, l'idée, c'est effectivement de faire connaître la discipline, d'amener d'autres personnes comme nous à côtoyer des handis. Bon, alors évidemment, heureusement, nous n'avons pas que des phénomènes comme Stéphane. Sinon, ce serait effectivement difficile à gérer. Mais bon, il en fait partie. Hélas ! Hélas ! Donc effectivement, c'est un pour des handis aussi qui pourraient se dire « J'ai un handicap, je ne sais pas trop quoi faire. » En fait, il faut venir essayer. Il y a possibilité, effectivement, de faire du sport. Ça vide la tête de tous ces soucis comme handi ou valide. On vient là au sport comme n'importe quel sportif. Et puis on revient chez soi. On est quand même en bien meilleure condition. Dernière question, très rapidement. Comment on fait pour vous rejoindre ? Alors, pour nous rejoindre, vous pouvez... Commissariat de police de Montigny. Vous pouvez aller, il y a mes coordonnées sur le site de Montigny-Handball78. Ou sinon, vous pouvez venir le mardi soir, le jeudi soir, pardon, c'était l'année dernière. Le jeudi soir au stade Pierre de Coubertin, de 20h à 21h15. Vous pouvez venir essayer la discipline, que vous soyez handi ou valide. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau avec votre bonne humeur. Merci beaucoup. On espère que ce passage vous permettra de recruter des joueurs handi-sport. Ou des joueurs valides, on l'a compris. Direction à présent, l'île d'Oisir de Saint-Quentin-en-Livine. Le championnat régional de cyclocross était organisé ce dimanche sur le site. Plusieurs centaines de participants ont dû dompter le parcours qui était à la limite du pratiquable. Avec de la boue, un montage de Xavier Jalin. 500 mètres pour tout donner, ces jeunes cyclistes étaient surmotivés ce dimanche 8 décembre à l'occasion du championnat régional de cyclocross. Le rendez-vous organisé sur l'île d'Oisir de Saint-Quentin-en-Livine a réuni des catégories de sportifs de 6 ans jusqu'aux professionnels. Ils ont beau avoir 10 ans, 12 ans, ils sont à bloc, ils n'ont qu'une envie, c'est peut-être un jour rejoindre le niveau professionnel. Aujourd'hui, les conditions de course ne sont pas idéales. Le thermomètre affiche moins de 8 degrés. La pluie s'est chargée de pimenter encore un peu plus le parcours. C'est une véritable condition de cyclocross. La boue, la pluie, le vent, c'est ça le cyclocross. C'est les mamans qui sont contentes d'avoir les affaires le soir. A la sortie de la course, première réaction pour ces pilotes de l'extrême. J'ai trouvé cette course bien. C'était un petit peu difficile dans la boue. Je descendais du vélo parfois, mais je roulais vite un petit peu. Plutôt difficile la montée. La première, elle était plutôt facile. Je l'ai réussie. Mais la deuxième, il y avait tellement de gadou que je n'y arrivais pas. Le rendez-vous reviendra l'année prochaine sur l'île de loisir de 50 ans à Niveline. Les organisateurs aimeraient également organiser une Coupe de France de la discipline dans 4 ans. Nous avons profité de cet événement pour rencontrer le cycliste de Vital Concept Adrien Garel à tout juste 23 ans. Le cycliste originaire de Jouard à Pontchartrain est l'un des sportifs du département à suivre. Il s'est prêté au jeu des 3 questions. Regardez la séquence. J'ai commencé le cyclisme. C'était le sport qui me plaisait. J'avais 6 ans. J'étais allé voir une course de vélo en Bretagne, je me rappelle. Ça m'a plu. J'avais dit à ma mère, « Maman, c'est ça que je veux faire ». Après, on n'avait pas trouvé de club à côté de la maison. Du coup, j'ai commencé par le VTT. Et après, c'est qu'en 2010 que je suis allé anciennement le VCME, qui est devenu le VCE Sky, où j'ai commencé la compétition. Je dirais mon titre de champion d'Europe acquis à Berlin au scratch sur la piste en 2017. C'est juste formidable. J'avais mon premier gros résultat international. Ça m'a permis de m'affirmer justement à ce niveau-là, de montrer que j'étais capable de faire de belles choses. Et surtout, c'était juste avant mon passage chez les professionnels. Donc, ça m'a permis aussi de prendre beaucoup confiance en moi. L'avenir, j'espère, le plus longtemps possible chez les professionnels. Là, pour l'instant, avec Vital Concept, BNB Hôtel, on prépare la saison. Là, on va partir en stage demain en Espagne. Et puis, on va faire un bon bloc de travail pour faire la meilleure saison qu'il soit, surtout pour les classiques. Paré-Roubaix, j'espère le tour des femmes. Le refaire paré-Roubaix, je l'ai découvert, mais bon, j'ai été remplaçant, du coup, appelé dernière minute. Là, j'aimerais vraiment gagner ma place, montrer que je l'ai. Et du coup, la préparer à 200% et accompagner le mieux possible les leaders. Coup de projecteur maintenant sur un autre cycliste du vélo-club de Elancourt, 50 ans en Yvelines. Quentin Lafargue, le sportif qui s'entraîne quotidiennement au Vélodrome National de 50 ans en Yvelines, a remporté trois titres majeurs à cette saison, des performances qui devraient l'emmener aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine. Un montage de Xavier Jalin. Quentin Lafargue, c'est l'histoire d'une mécanique bien rodée. Le Pista a commencé le vélo à l'âge de 12 ans dans une école de cyclisme en Gironde. C'était en 2003 sur le Vélodrome de Bordeaux. Comme tous les jeunes, j'ai vite eu quelques résultats et ça m'a surtout beaucoup plu. Toutes les épreuves liées au sprint à la vitesse, j'avais un gars. J'avais un baril assez corpulent quand j'étais plus jeune et surtout plus corpulent que les autres. Et du coup, je prenais beaucoup de plaisir à faire des disciplines de sprint. Aujourd'hui, Quentin Lafargue a 29 ans et il côtoie un autre Vélodrome, le National, à 50 ans en Yvelines. C'est ici que le sportif décroche ses premiers résultats sur la scène internationale. En 2016, l'athlète remporte l'or sur le kilomètre lors des championnats d'Europe. En 2015, première médaille sur un championnat du monde avec le bronze en vitesse individuelle. C'était vraiment le dernier sprint du championnat. Après moi, ils ont éteint les lumières presque. Donc voilà, c'est une vraie belle image. Moi, j'en retiens énormément d'émotions. Et voilà, 6000 personnes qui crient pour te faire pédaler un tout petit peu plus vite. Je n'oublierai jamais ça. 2015, une année particulière. Mais 2019 restera une année unique pour Quentin Lafargue. Le sportif a remporté cette année trois titres, trois médailles d'or sur le kilomètre lors des mondiaux, les championnats d'Europe et de France. Une très belle saison 2019 sur laquelle physiquement, j'ai montré que la progression suivait son cours. Et en tout cas, voilà, ce qui donne beaucoup de confiance pour la suite. Ça faisait quelques années qu'il tournait un peu autour du pot. Et je dirais que cette année, elle a été l'année de la consécration de Quentin. Mais ça fait quand même quelques années qu'on sent que Quentin peut faire de grands résultats. Des résultats qui permettent à son équipe. Le vélo club Elancourt 50 ans en Yveline Team vous sert d'avoir un rayonnement international. Quentin Lafargue a rejoint cette structure en novembre 2018. C'est une fierté. C'est une fierté. C'est exceptionnel. C'est quelqu'un de humble. Humble et porté vers la jeunesse. Un exemple. Quentin Lafargue espère maintenant décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine. En espérant que 2020 soit une aussi belle année que 2019. Un mot du Téléthon. L'événement caritatif sur les maladies génétiques neuromusculaires et les maladies rares s'est déroulée le week-end dernier. Plusieurs manifestations sportives se sont déroulées à travers les Yvelines. À Moropa par exemple, il y avait de la gymnastique, de la danse, des arts martiaux ou encore du handball fauteuil. Plus insolite, la Miss Mermaid France 2019. Julie Peugeot a plongé en apnée à la piscine du Chénéro-Cancours. Comme on peut le voir sur ces photos. On passe maintenant à notre page agenda. Dans cet agenda, nous allons parler d'une belle initiative à Villepreux. Un stage au profit des réfugiés tibétains est programmé ce dimanche 15 décembre à l'espace Michel Petrucciani. Ces réfugiés sont arrivés la semaine dernière dans la ville. Pour nous parler de cet événement, nous recevons Alexandre Basse, entraîneur chez les Pandas Volants, Jesse Giovannetti, entraîneur chez Prefight 78, la présidente Stéphanie Gauthier et l'élève Rodolphe Fano. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi avoir voulu créer cette initiative ? Alors pourquoi ? Parce que déjà en tant que Villepreuxien et association Villepreuxienne, on était directement concernés par l'arrivée des réfugiés tibétains. Et du fait qu'on a dû, les associations, la mairie, ils ont mis en place d'autres structures pour pouvoir nous accueillir. Et nous, le fait qu'on pratique des arts martiaux d'origine chinoise, le Kung Fu notamment, et bien connaissant le sujet, on a voulu créer une action pour eux et afin de pouvoir faire un échange culturel entre les Villepreuxiens et les Tibétains. Donc on a mis en place ce stage pour créer un lien entre les communautés. Stéphanie Gauthier, finalement, ça s'est fait très rapidement. Ils sont arrivés la semaine dernière à Villepreux. Comment ça s'est passé ? Très vite. De toute façon, on s'est tous concertés très rapidement. Tout le monde était vraiment partant tout de suite. Beaucoup de volontaires, donc on a mis tout de suite en place. On voulait vraiment faire quelque chose à la portée de tout public. Donc notre art martial, il y a des percussions, il y a des coups, donc pieds, points, projections. Donc ce n'était pas à la portée de tout le monde sans certificat médical. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à Ghislain, qui habite actuellement Taïwan, qui est un grand spécialiste du kung fu traditionnel, pour nous faire un stage ouvert justement à tout public. Donc dès 8 ans, voilà. Alors ça sera un stage de kung fu traditionnel de style Hong-Ga. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un style traditionnel qui a plusieurs centaines d'années, en fait, qui fait partie des styles du sud de la Chine. Et notamment, en fait, Ghislain pratique actuellement à Taïwan, depuis de nombreuses années, par un maître, ce style. C'est un expert 3e Dan, c'est ça ? Un expert 3e Dan, voilà, de la fédération. Et donc il vient là, en fait, pour les fêtes. Il en profite du temps pour nous faire un stage et nous faire profiter de son savoir-faire et de son expérience en nous apprenant, en fait, ce style qui est très peu connu en France pour en faire profiter, justement, les vileproziens et toute autre personne. Voilà. Les, comment dire, les amoureux du kung fu, ils vont adorer ça. Ils vont adorer ça, justement. C'est pour vous qui êtes élève. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous allez y être ? Moi, j'y serai certainement. C'est même une certitude. Personnellement, j'ai pratiqué pas mal le wushu dans ma vie. Donc, moi, je trouve que c'est une très, très belle action à plusieurs niveaux, que ce soit de partage ou de communication, enfin, n'importe quoi. C'est vraiment une bonne chose. Et moi, j'y serai certainement. Et ce sera un grand plaisir parce que je connais personnellement la personne qui va donner le stage, donc je dis cela. Et je sais que ce sera un très bon moment pour tout le monde. Comment ça va se dérouler, du coup ? Ça sera sur toute la journée. Oui, oui, oui. Alors, ça a changé aujourd'hui. La mairie, il y a eu un petit oubli de leur part sur le gymnase qu'on devait occuper précédemment. Donc là, on est réorienté sur la salle des fêtes un peu de Villepreux. Et ça va être le matin pour tout public, donc de 10h à midi pour tout le public. On fait une petite pause. Et l'après-midi, c'est uniquement pour les licenciés d'arts martiaux, où là, ça sera un petit peu plus poussé par Giselin pour vraiment faire profiter un grand nombre de pratiquants. C'est pour tout niveau, hein ? C'est pour tout niveau, effectivement. C'est vrai que le matin, Giselin va orienter son stage pour justement s'adapter à tous, comme il sait le faire. Donc depuis le plus jeune âge, 8 ans, jusqu'à 77 ans, 80 ans, il n'y a pas d'âge pour pratiquer. Et après l'après-midi, effectivement, comme disait Stéphanie, de 14h à 17h, ça sera peut-être un petit peu plus poussé par rapport justement au style qui est pratiqué, qui sera enseigné. Mais je pense que c'est surtout un moment de partage qui est fait justement pour les Tibétains, où en fait la participation est libre. Les gens pourront donner ce qu'ils veulent. Et voilà, ça sera versé pour leur cause. Et voilà, ce qu'on veut en fait, c'est par rapport à... On est tous pratiquants d'un martiaux ici. Et ce qu'on voulait, c'était vraiment un moment de partage, un moment d'échange entre les Tibétains et les Ville-Proziens. Et Giselin Kuen, qui est aussi grand expert et qui a aussi beaucoup de choses à nous apporter à travers ce style, en fait. Dernière question, vous avez mis sur la fiche tarif libre, c'est-à-dire ? Est-ce que vous pouvez préciser ? C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils apportent ce qu'ils veulent. Rien que déjà, s'ils veulent participer, c'est très bien. Après, s'ils veulent donner quelque chose, une petite pièce, un billet, nous, on retransmettra ça directement à ACR, l'association qui s'occupe des réfugiés tibétains, qui pourront acheter peut-être des micro-ondes, les choses qui leur manquent pour améliorer un peu leur confort de tous les jours. Merci à tous les quatre d'être passés sur ce plateau. Le stage est programmé ce dimanche 15 décembre à partir de 10h à l'espace Michel Petruccheny. C'est déjà la fin de cette émission. Très belle soirée sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501